Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 11 mars 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et il y a d'aspoir armenienne. Commençons par deux annonces, donc demain, dimanche 12 mars à 9h30 sur France 2, Chrétiens Orientaux, donc l'émission durant une demi-heure, 24 heures au Saint-Sépulcre, un documentaire inédit sur les Arméniens de Jérusalem, qui garde aussi le Saint-Sépulcre, un document, donc une émission, Chrétiens Orientaux a regardé absolument, très très beau reportage. Voilà, et puis demain aussi, donc ici localement, donc dimanche 12 mars, à Romand, l'église Saint-Nicolas, avec une messe, donc qui sera effectuée par le père Houssik Sarkissian, de la paroisse des Arméniens de Romand, on y sera. Voilà les deux annonces. Le gaz a été coupé une nouvelle fois en Al-Sar, bien sûr, l'Azerbaïdjan joue avec les 120 000 Arméniens de l'Altar, coupe, arrête, reprend, recoupe. C'est peut-être la dixième ou la onzième fois que l'Azerbaïdjan a coupé le gaz, qui alimente depuis l'Arménie par un gazoduc, qui alimente l'Altar depuis l'Arménie, mais à hauteur des Chouchis, les Aziris ont une vanne qui ferme, qui s'arrête au gré, au gré de leurs armes. Dès qu'Alièvre est énervé contre les Arméniens, ils coupent le gaz. Voilà, donc c'est une politique d'usure, d'usure, dont l'objectif est bien sûr le dépeuplement de l'Altar par sa population d'origine, les Arméniens. Voilà le désir de l'Azerbaïdjan, où les Arméniens se soumettent au dictat d'Alièvre, ou alors ils partent, ils sont usés, ils sont, comment dirais-je, fatigués. Et c'est ce que veut aussi l'Azerbaïdjan, user les Arméniens de l'Altar pour vider l'Altar, et peuplé par une population azérie qui est envahie en fait. La population azérie est là depuis à peine dix siècles, ce sont des tribus turcs qui ont formé avec la population locale albanaise un mélange, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan est un pays envahisseur de la région, alors que les Arméniens sont un peuple autochtone, donc d'origine, dont la présence en Al-Altar et en Arménie remonte à des milliers d'années, 5000, 8000, 12000 ans même. Certains vont jusqu'à 12000 ans, c'est beaucoup, mais c'est peut-être une réalité. Donc les généticiens sont en train de comparer, et le type de l'arménoïde au niveau de l'ADN des Arméniens, semblerait-il que ce sont les mêmes que les ossements trouvés il y a 12000 ans, dans la région à Schengavit, par exemple pas loin d'Erevan, et puis dans d'autres régions même en Al-Zar. Voilà mes amis. Violation du cessez-le-feu hier à hauteur de Martaket par les Azeris, donc ça a duré une demi-heure, les Arméniens ont sans doute répliqué, donc les tirs ont été cessés, donc ont cessé, et le commandement russe a été prévenu une nouvelle fois, mais en tout cas le commandement russe des forces de paix constate à défaut d'agir, donc n'agit que très peu. L'Arménie a soumis une proposition au secrétaire général adjoint de l'OTC pour renoncer à son quota, donc voilà. L'Arménie qui désire peut-être tout doucement se désengager de l'OTSC, qui est une organisation censée protéger l'Arménie, mais qui ne fait absolument rien. Donc l'Arménie a fait le constat désabusé, depuis l'envahissement de la partie orientale de la frontière souveraine de l'Arménie, par les troupes Azeris à partir de mai 2021. Tiens, à chaque fois que Yerevan a demandé l'aide à l'OTSC censée protéger, c'est l'OTAN à la russe, jamais ils ne sont venus. Donc là l'Arménie est un petit peu désabusée, et pourrait se retirer progressivement de l'OTSC, de cette zone d'influence russe. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie, la nouvelle, Christina Quinn, a visité l'entrée du corridor de la Chine, elle s'est rendue, faire des photos juste à l'entrée du corridor de la Chine. Elle a visité aussi la région de Noravank, Goris, tout le sud de l'Arménie, la région de Sunik en fait. Et elle apporte bien sûr son soutien les États-Unis qui demandent le retrait, le retrait donc des déblocages du corridor de la Chine. Et bien sûr, malgré la puissance diplomatique des États-Unis, l'Azerbaïdjan n'obéit pas jusqu'à présent, donc sans doute soutenu par la Russie et la Turquie. Entre-temps, Moscou affirme qu'un nouveau convoi humanitaire est passé à Narsar, donc par la route Goris-Tepanakert, accompagné bien sûr protection des forces russes de paix. Et puis il y a eu des éléments essentiels qui ont été distribués à des populations nécessiteuses arméniennes dans des villages près de Sushi. Oui, récompense posthume pour les soldats qui ont morts lors de l'attaque à Zéry de septembre dernier. Donc le ministère arménien de la Défense a organisé une cérémonie pour justement récompenser à titre posthume ces soldats morts pour la patrie. Oui, Tummo, le futur bâtiment Tummo à Yerevan, un gratte-ciel au niveau horizontal, quelque chose d'extraordinaire, futuriste, très très moderne, qui va être construit près de Rastan, la rivière Rastan, près du centre Tummo actuellement, à Yerevan. Son architecte est un hollandais. Réellement, c'est un très très bel, comment dire, un très beau projet, très ultra moderne, qui allie la technologie et l'architecture. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez voir les photos de la maquette, c'est voilà. Donc l'Arménie va encore se doter d'un bâtiment futuriste grâce à Tummo. Tummo qui est le centre de communication, d'apprentissage de l'informatique, de tous les éléments de technologie de l'information. Donc voilà pour les jeunes, destinés aux jeunes, qui forment des milliers et des milliers de jeunes, tant en Arménie que dans le monde entier, puisque les Tummo se développent partout. C'est ce concept arménien qui est exporté partout dans le monde, à Paris, à Lyon également. Voilà, Tummo va faire un super bâtiment à côté de l'actuel à Yerevan, d'ici deux ans, trois ans. Oui, la Fédération de football d'Arménie a désormais un sponsor important, l'IDBank, la banque en ligne en fait, qui est arménienne, qui va soutenir financièrement la Fédération d'Arménie de football pour avoir de nouveaux résultats. Entre-temps, Soulen Babikin, le ministre arménien de la Défense, fait le tour des bases militaires et des positions de défense arméniennes. Et à chaque fois, inspecte, donne des ordres et puis essaye d'améliorer la situation pour les soldats, pour la défense de l'Arménie. Le seul et dernier village arménien de Turquie, donc près de Moussaler, Moussadak, face à la Méditerranée, entre la Syrie et la Turquie, a été complètement détruit, donc ce village, après le tremblement de terre. C'est ce qu'affirme le chef du village qui a été interrogé par un journal turc, le Posta. Donc, c'est le village de Vakifle. Vakifle, ouais. Alors, c'est un peu le... Oui, Vakifle, que beaucoup connaissent. Donc, c'est le maire du village, Belch-Kartoun, affirmé que beaucoup de familles ont quitté, donc 30 familles ont été, donc, à Istanbul, dans d'autres villes, donc, de Turquie. Environ une population de 130 habitants. Aujourd'hui, il ne reste pas grand monde. Malheureusement, le dernier village arménien de Turquie tend à disparaître, sans doute, oui, surtout, du fait du séisme qui a ravagé, donc, la région, et donc, qui a fait beaucoup de dégâts, y compris, donc, dans ce village. Surtout les répliques du... Le deuxième et le troisième séisme, qui ont fait beaucoup de dégâts, alors que le 1er du 6 février n'avait fait que très peu de dégâts, peut-être la chapelle, voilà. Alors, que dire d'autres, mes amis ? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'information. Oui, Nubara Feiyan, donc, Nubara Feiyan, qu'on connaît, donc, le moderne, mais aussi un philanthrope arménien, un représentant éminent, donc, il a participé, donc, à une rencontre, une rencontre, donc, dans le cadre de, comment dirais-je, de l'Arménie de demain, en fait, ses perspectives, attendez, le nom, le titre de la rencontre, c'est peut-être pas important, mais il a affirmé que, que depuis 100 ans, les Arméniens, donc, le futur Arménien, le futur de Arménien, donc, c'est le forum, Nubara Feiyan est le cofondateur du forum futur Arménien, donc, il est intervenu, donc, hier, il a affirmé qu'il n'y a jamais eu de grandes opportunités de rêver, de créer et concevoir l'avenir dans l'histoire arménienne, donc, à chaque fois, l'histoire arménienne a été, comment dirais-je, a été trompée, ou à chaque fois, il y a eu des faits qui ont arrêté le développement de cette histoire arménienne, depuis 100 ans, il dit que les Arméniens sont à la recherche, réellement, d'une Arménie stable, et ils ont de nombreux projets, beaucoup de choses, beaucoup de forces aussi, mais à chaque fois, il y a des événements extérieurs qui font arrêter ce rêve arménien, mais en tout cas, il faut croire en la nation, il faut croire en nos forces pour se développer, pour se protéger à l'avenir, c'est ce que déclarent Nubara Feiyan, et puis d'autres qui sont intervenus, parmi les intervenants, l'ex, donc, Ruben Watanian, l'ex-ministre d'État de l'Atsa, qui est intervenu, qui est aussi l'un des cofondateurs de ces rencontres, donc, dans le cadre de, je crois que c'est Aurora, oui, c'est dans le cadre de Aurora, voilà. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada